Hello à tous c'est Camille, Cam Cam, donc on se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit point sur la régulation de la pression artérielle et voir en fait comment à partir d'une formule assez simple on peut comprendre tous les modes d'adaptation de cette pression. Donc d'abord la pression artérielle qu'est ce que c'est ? La pression artérielle c'est vraiment la force motrice qui va permettre à votre sang de s'écouler dans tous vos vaisseaux et cette pression elle permet justement la perfusion et les échanges entre tous les tissus de votre organisme. En fait il faut vraiment comprendre que c'est un véritable équilibre entre l'activité cardiovasculaire donc l'activité de votre coeur et sa capacité à propulser du sang au travers vos vaisseaux et la volémie. La volémie c'est la quantité de sang totale que vous avez dans votre organisme et en fait ces deux paramètres on va les retrouver dans une formule super importante à vraiment bien connaître et surtout comprendre issue de la loi de Poiseuil. Cette formule qu'est ce qu'elle nous dit ? Cette formule elle nous dit que la pression artérielle elle est égale au débit cardiaque fois les résistances vasculaires. Pour rappel le débit cardiaque c'est la quantité de sang éjectée par vos ventricules par unité de temps et quelque chose aussi à bien se souvenir c'est que ce débit cardiaque il est égal au volume d'éjection systolique donc le volume de sang éjecté par vos ventricules à chaque contraction fois la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque c'est le nombre de battements par minute que réalise votre coeur et du coup on se rend bien compte qu'à partir de ces deux formules on obtient une maxi formule super important à bien comprendre qui nous dit finalement que la pression artérielle elle est égale au volume d'éjection systolique donc au volume de sang qu'éjectent vos ventricules à chaque contraction. Ce volume d'éjection systolique il est directement dépendant de la volémie ça veut dire qu'il est dépendant de la quantité de sang totale que vous avez dans votre organisme fois la fréquence cardiaque donc fois vos battements par minute fois les résistances vasculaires. Donc maintenant que vous attaquer avec cette formule on va regarder les trois grandes régulations de cette pression artérielle donc on va avoir une régulation nerveuse une régulation hormonale et une régulation qui va se faire plutôt au niveau local. La régulation nerveuse ce qui est important de bien comprendre c'est qu'elle va permettre une adaptation très rapide de la pression artérielle lorsque la pression est justement soumise à des variations. Elle fait intervenir les barreaux récepteurs avec le système sympathique donc le système du stress et le système parasympathique donc le système qui s'oppose un petit peu au stress le système de la relaxation. La régulation hormonale c'est une réponse qui va être retardée elle fait intervenir le système rénine en jetant signe aldostérone sur lequel on reviendra tout à l'heure et la régulation locale qui fait intervenir des facteurs endotéliaux mais on ne s'attardera pas dessus aujourd'hui. Donc on va tout de suite regarder un petit peu comment se déroule cette régulation nerveuse donc qui permet une adaptation rapide aux variations de la pression artérielle. Donc lorsqu'on a une diminution de la pression artérielle on va avoir une activation du barreau réflexe donc le barreau réflexe il est actif physiologiquement et ce barreau réflexe va induire une augmentation du système sympathique donc du système du stress et une diminution du système parasympathique. Donc là on le voit bien dans la formule mais pour augmenter cette pression artérielle on va pouvoir non seulement aller agir sur le débit cardiaque donc volume d'éjection systolique fois fréquence cardiaque et aussi sur les résistances vasculaires. Donc là le but c'est vraiment un retour à la normale de la pression artérielle. Donc ça cliniquement ça va se décrire par plusieurs choses assez intéressantes mais du coup on va avoir par exemple une augmentation de la fréquence cardiaque qui va se traduire par une tachycardie. Tachycardie ça va être un nombre de battements par minute de votre coeur qui va être augmenté. Et pareil pour les résistances il y a quelque chose d'important à retenir aussi c'est que la résistance elle est inversement proportionnelle au rayon de vos vaisseaux. C'est à dire que si vous avez une augmentation des résistances vous avez une diminution du rayon de vos vaisseaux et donc une vasoconstriction. Donc qu'est ce qui se passe maintenant si on a une augmentation de la pression artérielle ? Toujours la même chose activation barreau et flex. Cette fois-ci on va avoir une augmentation du système parasympathique donc du système plutôt de la détente, des stress et on va agir sur les mêmes paramètres de la formule donc à savoir le débit cardiaque et les résistances. Donc on va avoir une diminution du débit cardiaque. Donc si on a une diminution de la fréquence cardiaque on va avoir une bradycardie et une diminution des résistances. Donc comme on l'a déjà dit les résistances sont inversement proportionnelles au rayon de vos vaisseaux. Donc si vous avez une diminution des résistances vous allez avoir une augmentation du rayon des vaisseaux et donc une vasodilatation. Et tout ça a pour but de rétablir la pression artérielle à sa valeur normale. Donc petit point rapide sur la régulation hormonale. Donc c'est une réponse retardée à la différence de la réponse nerveuse qui permettait une adaptation très rapide de la pression artérielle. Cette régulation hormonale elle va principalement toucher le volume d'éjection systolique. Donc on l'a déjà dit mais ce volume est dépendant de la volémie c'est-à-dire de la quantité de sang que vous avez dans votre corps et donc très logiquement lorsque vous avez une diminution de la volémie donc lorsque vous avez moins de sang dans votre corps forcément votre coeur va expulser moins de sang à chaque systole. Et donc cette diminution du volume d'éjection systolique se traduit par une diminution forcément de la pression artérielle. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir intervention du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc ça c'est un système vraiment très important à bien comprendre et à bien maîtriser. Et ce qu'il faut retenir aussi c'est que l'aldostérone c'est une hormone de la rétention d'eau qui va avoir pour but en augmentant les ions Na+, et en diminuant les ions K+, de retenir l'eau. Donc là en fait l'objectif c'est vraiment d'augmenter la volémie, du moins la maintenir pour essayer au mieux de réaugmenter la pression artérielle. Donc simplement une petite situation clinique pour vous montrer que la physio c'est pas que des conneries et ça nous servira plus tard dans la pratique médicale. Mais imaginez que vous êtes un mini médecin urgentiste et là vous arrivez sur une intervention et votre patient vient de faire une hémorragie extériorisée. Hémorragie donc c'est-à-dire perte de sang et donc diminution de la volumine, diminution du liquide dans son organisme. Qu'est-ce qui se passe ? Là vous pensez à votre super formule de physio qui vous dit que quand on a une diminution de la volumine, on a une diminution du volume d'éjection systolique et donc une diminution de la pression artérielle. Qu'est-ce qui se passe ? Vous arrivez, votre patient il est tout simplement en hypotension. Donc là comme on l'a dit, on va avoir des mécanismes d'adaptation d'abord rapides, donc des mécanismes nerveux avec intervention du système sympathique et ce système sympathique va introduire une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation des résistances pour tenter de réaugmenter cette pression artérielle. Donc sur le plan clinique, on va avoir une tachycardie, c'est-à-dire une augmentation du nombre de battements par minute. Comme on a une augmentation des résistances, on a une vasoconstriction. Donc ça sur le plan clinique, ça va se traduire par plusieurs choses, mais votre patient il aura probablement la peau toute pâle, les extrémités froides et des marbrures sur les jambes. Donc vos vaisseaux ils vont être tout vasoconstrictés, ça veut dire tout resserrer. Le but encore une fois, ça va être d'orienter le sang vers les organes qui auront le plus besoin d'oxygène, vers les organes nobles. On va aussi avoir des mécanismes d'adaptation au niveau du volume d'éjection systolique. Là, tout va être mis en place pour tenter de réaugmenter la volémie. Donc très souvent, ça va se traduire par une soif. Votre patient, il va avoir soif, il va vouloir boire pour tenter justement d'augmenter ses compartiments liquidiens internes. Et de même, il aura un débit urinaire très réduit. C'est ce qu'on appelle une oligurie. Plusieurs signes cliniques aussi au niveau de cette hypotension, mais le pouls sera très filant et très difficile à prendre. Votre patient, il sera probablement en train de somnoler et très confus. Donc ça, il faut bien vous dire que tous ces signes cliniques-là, ça représente une véritable urgence. Et les mécanismes d'adaptation physiologique sont très largement dépassés. Et donc là, en fait, la seule façon de rétablir la pression artérielle, ça va être avec l'intervention d'une équipe médicale qui va, par l'intermédiaire de perfusion, rétablir la volémie pour réaugmenter la pression artérielle. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour cette partie clinique. C'était un petit plus pour vous montrer comment est-ce qu'on applique tout ça en médecine après, mais ça ne tombera pas à l'examen. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Plein plein de courage pour les révisions et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Sous-titrage ST' 501